Les avancées de l'AMP depuis 20 ans sont des recherches pour améliorer les résultats et c'est un peu tous azimuts. C'est à dire aussi bien tout ce qui concerne la stimulation de l'ovulation, ce qui concerne les rôles de l'infection du microbiote par exemple ou bien de la chirurgie non invasive qui est nécessaire parfois avant de passer à l'AMP pour commander. Donc c'est un panel de méthodes, d'approches qui cherchent à avoir de meilleurs résultats. Depuis dix ans je travaille à Foch donc c'est normal que je sois présent et collaborateur de Jean-Marc Ayoubi et de son équipe et parce que j'ai toujours cru qu'il faut donner du grain à moudre à la pensée et aux actes des gens qui travaillent pour le bien-être des femmes et des couples et qui ont besoin de réponses à leurs questions. C'est pour ça que ces journées annuelles sont faites, c'est pour être comme on dit en anglais « up to date », c'est-à-dire être aux dernières nouveautés, aux dernières réflexions. L'hôpital Foch est à la pointe de l'infertilité parce qu'il a une équipe clinico-biologique extrêmement dynamique. Il fait partie de ces centres pilotes qui innovent tant sur le plan biologique mais aussi des approches complémentaires, y compris comportementales, qui méritent d'ailleurs d'être encore plus développées, c'est-à-dire pas uniquement les hormones et pas uniquement les traitements lourds mais aussi une prise en compte plus holistique de la personnalité, de son histoire, essayer de l'accompagner dans un sens ou parfois freiner, attendre, se préparer aussi, perdre du poids, arrêter les cigarettes, tout un tas de préoccupations, plus environnementales, dont on sait que ce sont des facteurs négatifs. Comme vous le savez, il y a donc un plan fertilité du gouvernement qui consiste d'une part à lancer des appels d'offres, de recherches si on en a vraiment besoin, comme le montrent toutes ces questions qu'on se pose. Pour avoir des réponses, il faut aborder les choses scientifiquement. Et d'autre part, ce que j'attends, surtout personnellement, c'est qu'il y a un comité de suivi qui puisse faire que ce ne soit pas uniquement une grande idée en l'air mais qui soit vraiment l'application la plus concrète parce qu'il y a quand même des déserts médicaux, gynécologiques et de PMA et surtout que sur l'information. Je pense que, vous savez que l'obstacle le plus important sur la fertilité, c'est l'âge. C'est-à-dire que plus l'âge avance chez la femme, plus on a de difficultés. Et donc il faut que les femmes soient informées de ça, qu'on n'entende plus des femmes qui arrivent tardivement et pour lesquelles on n'a plus beaucoup de ressorts à leur proposer et qui disent « mais je n'étais pas au courant docteur, il faut tenter le diable ». Voilà, tenter tout. Et je pense qu'on est dans une phase aussi, il faut qu'on réfléchisse que tout n'est pas acceptable, tout n'est pas souhaitable dans cet acharnement qui, des fois, détruise aussi les patientes et détruise les couples. À nous de modérer les médecins, de jouer leur rôle, de comprendre le désir d'enfant, de comprendre la demande, mais aussi de moduler en fonction des réalités réelles. de jouer leur rôle, de comprendre le désir d'enfant. de jouer leur rôle, de comprendre le désir d'enfant, d'enfant. Sous-titrage Société Radio-Canada